1er décembre 2015, 1er décembre 2018, elle a 3 ans ce jour. EUSAETV, votre télévision numérique d'information générale, d'investigation, d'analyse, de divertissement et de publicité, célèbre ce jour 3 années d'émission. C'est le moment pour nous de rendre un hommage mérité au fondateur du groupe EUSAETV, Clément Adéhauti Adéchion, qui a cru en ce projet depuis septembre 2015, tout en y mettant les moyens matériels, financiers et humains pour y parvenir. Que serait EUSAETV sans vous, chers amis internautes, vous qui nous suivez à longueur de journée, devant une bière, au service, au lit, chez vous ou sais-je encore. Merci pour les commentaires que vous effectuez au quotidien sur nos publications. Cela est une preuve irréfutable, voire incontestable, de la vitalité de ce que nous faisons et de ce que cela retient l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. Nous vous disons un grand merci pour votre fidélité constante à nos programmes de télévision. Une fois encore, soyez-en remerciés, je dirais même, soyez-en bénis. Toute l'équipe actuelle du groupe EUSAETV, à savoir le quotidien béninois, l'informateur, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EUSAETV et EUSAETV, par ma voix, vous transmettent des sentiments de gratitude et de béatification. Nous entrons ainsi dans la quatrième année d'existence avec plein de défis à relever et de grandes innovations à effectuer, et ce, pour plus d'efficacité et de performance, afin de mieux vous satisfaire. Alors, samedi 1er décembre de l'an 2018, une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur EUSAETV. Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale sur votre web TV. Tout comme la semaine dernière, le Parti du Renouveau Démocratique perdait de maître Adrien Roubedji à partagé les gros titres à la Une des Canards, paru cette semaine sur toute l'étendue du territoire national. Entre addition de colère confuse contre la personne de maître Adrien Roubedji, l'inchage médiatique et tentative de justifier l'inconcevable, et sérénité et sagesse, le père détravesse une période de crise évidente avec des départs de leaders charismatiques et indispensables au fonctionnement efficient du parti politique en toute autonomie. Et pour en débattre, chers amis internautes, je reçois pour vous ce jour des professionnels des médias qu'on ne présente plus dans le cosmogramme médiatique béninois. Il s'agit de Narcisse Ressou. Il est le rédacteur en chef du quotidien Palmarès. Il sera avec Jules Léandre-Kitty, journaliste, analyste politique, et Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien béninois Matin Libre. Ensemble, nous essayerons d'analyser les enjeux des prochaines élections listes natives. Aussi, si le temps nous permet, nous dirons un mot sur le parti Les Progressistes, qui tient ce jour en ce moment au stade de l'amitié général Mathieu Kéricou, son congrès constitutif. Bienvenue, bonjour. Dans un instant, le décryptage. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, le décryptage se fera avec Jules Léandre-Kitty. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois encore. C'est moi. Vous êtes face à Jacques Bocor. Bonjour. Bonjour, Kader. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Merci. Absolument, c'est bon. Et comme troisième invité, malgré son agenda très chargé, Narcisse Ressou est un autre. Bonjour. J'espère que tu ne vas pas exagérer. Bonjour, téléspectateurs. Bonjour à tous sur le plateau. Alors, Jules Léandre-Kitty, vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. Vous avez suivi, tout comme tout professionnel des médias, l'actualité politique relative au Parti du Renouveau Démocratique. Nous en avons parlé le week-end dernier. Vous avez encore suivi les derniers développements de la rencontre avec le président Patrice Talon, de la UNM des journaux. Alors, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui en tant qu'analyste politique ? Bon, j'avoue qu'avant de répondre à votre question, il faut que je m'impose de vous souhaiter joyeux anniversaire. Je ne savais pas que l'aventure, la belle aventure de ESAE TV. Et je dois dire, tout le groupe, ça dure déjà trois ans. Je pense que trois ans, pour ceux qui ont quelques brins de connaissances en spiritualité, c'est très fort. Pour un groupe qui a tant de capacités de bras aujourd'hui. Et seulement, je ne suis pas surpris parce que ça fait bien beaucoup d'années que je connais Clément Adéchien. Je connais sa faugue, sa détermination, son mental d'acier. Mon souhait, c'est que ça aille plus loin et que des jeunes comme vous puissent y trouver un espace d'épanouissement réel. Alors, cela dit, j'ai vécu avec le PRD, l'actualité, le feuilleton PRD qui sort. Oui, c'est un feuilleton PRD qui, sur plus d'une semaine, commence par nous saouler. Mais un analyste politique n'atteint pas la saturation très vite comme ça. Parce que lorsqu'il va en profondeur des choses, il trouve toujours quelques aspects nouveaux. Et dans le cas d'Espèce, il y en a. Je note simplement des démissions en cascade. Mais que je trouve suffisamment honteuse dans un contexte où nous pensons qu'un label politique béninois est encore vendable. Parce qu'un parti politique, l'adhésion, le militantisme dans un parti politique, c'est de la conviction. Et ça ne s'effrite pas sur un jeu de le leader est de tel côté aujourd'hui et de tel autre. Encore que dans le cas d'Espèce, le leader continue de dire, je suis de l'avance présidentielle. Simplement qu'il trouve aujourd'hui qu'il faut le faire autrement, qu'il est allé à négociation. Ça n'a plus marché. Il a ses péchés millions. Mais attendez, est-ce que les instances du parti se sont réunies pour trouver que voici telle attitude qu'il faut adopter et du coup des maires, des députés se mettent à démissionner ? Mais j'ai trouvé le dernier acte qui est la rencontre avec le chef de l'État, rencontre réformée. Parce que ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui est allé voir le président de la République. C'est le leader du PRD qui est allé voir le leader politique de la mouvance présidentielle. C'est le droit le plus absolu jusqu'au président de la République qui lui est loisible donc de faire de la politique. Et pour ce que j'ai pu avoir comme compte-rendu officiel de ce qui a été au cœur de cette rencontre, je trouve que c'est élégant, c'est élégant politiquement que des gens que l'opinion d'âme rumeur voulait déjà présenter comme des adversaires, des ennemis alors qu'il y a quelques jours ils étaient vraiment plus que mariés. Et donc c'est élégant pour l'image du Bénin de faire ça. Mais derrière, est-ce que pour autant les gens veulent se faire le cadeau ? Parce que c'est le président de la République que Maitre Adi Ombédier est allé voir qui tout au moins a accordé sa passivité bienveillante à ceux qui démissionnaient en cascale là-bas pour dire qu'ils vont vers la mouvance. Il ne les a pas découragés. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas inintelligent de sa part. On est en politique, tous les coups sont possibles. Mais le président de la République n'est pas allé pour sourire au chef de l'État pour dire bon voilà, peut-être qu'il est allé négocier pour que la saignée s'arrête et qu'il fasse un gentleman agreement. Mais c'est bien que le parti a réaffirmé sa détermination de dire je vais désormais seul, même s'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Au moins je sais aujourd'hui que le PRD a compris que c'est ce qu'il fallait faire dès le départ et dire la vérité au chef de l'État au lieu de lui mentir, de lui donner les pressions qu'on veut être avec lui alors qu'on sait d'avance qu'on ne sera pas avec lui. Les enjeux. Je vous reviens un instant. Alors Jacques Bocor, comment avez-vous apprécié cette actualité du PRD du côté de Bâtin Livre ? Bien. Ça a été notre chou gras. Durant cette semaine, je pense qu'on y a consacré... La semaine dernière également. On y a consacré pas mal de manchettes. Et contrairement à mon cher ami, moi je pense que pour le journaliste que je suis et qui a besoin d'informations, vous savez, l'information sous Patrice Talon, c'est une denrée rare. Donc quand ça se passe ainsi, nous, on ne peut que s'en réjouir parce que nous avons envie d'informer. Et non, ce qui se passe au PRD, je pense que c'est prévisible, c'était... On devait s'y attendre. Pourquoi ? Parce que avec la réforme du système partisan, c'est vrai, on me dira que c'est le président Adéry Nombédi qui avait eu pour la première fois l'idée, parce que à l'investiture, en 2015, il avait déjà sorti le thème. Il avait affiché la volonté. Absolument. Et puis le président Patrice Talon est venu emboucher la trompette. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on y met ? Qu'est-ce qu'on y met ? C'est ça, le vrai débat. Est-ce qu'on s'est assis véritablement pour en débattre, pour débattre du contenu ? Alors, à l'Assemblée nationale, on a voté des tests de loi devant régi le système partisan, devant organiser les prochaines élections, mais au fond, il semble qu'entre oiseaux de même plumage, on n'a pas fait véritablement le débat. Sinon, quand vous suivez, quand vous lisez, même les communiqués successifs du PRD, je vais lire un pain du communiqué d'hier. On dit, le PRD a enregistré avec satisfaction les appréciations du chef de l'État sur le soutien loyal, efficace et déterminé apporté par le parti à la réalisation du programme d'action. Et puis, bref, on a dit que le chef de l'État a exposé sa vision de la réforme du système partisan au Bénin qui appelle à un regroupement des partis politiques pour une plus grande efficacité de leurs actions d'animation de la vie publique. J'ai l'impression que c'est hier que le chef de l'État a encore expliqué sa vision. Le PRD ne connaissait pas la vision du chef de l'État par rapport à la réforme du système partisan, mais on s'y est engagé. Et chaque jour, à la télévision, vous voyez, on fait des déclarations, on dit qu'on adhère à tel blog ou bien qu'on plonge dans tel autre. Donc, moi, je me suis dit, mais est-ce que le vrai débat a été fait ? Ce n'est pas hier que le chef de l'État devait exposer sa vision au PRD. Sûrement que c'est un défaut de communication. Non ! Peut-être que celui qui avait peut-être en charge de la rédaction de ce communiqué a peut-être failli, peut-être à sa mission parce qu'à ce niveau donné, comme vous le relevez également, il plonge davantage le PRD et le chef de l'État. Kadeh, je vous concède votre point de vue, mais... Non, peut-être qu'on a oublié de mettre à réexpliquer. Voilà, voilà. Zaki dit que... Non, non, non. Pour un communiquant, il ne faut pas prendre un communiqué pour plonger encore le chef de l'État, plonger encore le PRD et le PRD. Je vous le concède. Maintenant, si tous étaient au même pied d'égalité, au même pied d'estal, est-ce que, disons, les considérations ou les considérants, disons, les considérants du PRD devraient surprendre ? C'est-à-dire, oui, je veux adhérer au bloc, mais je conserve mes attributs. Est-ce que ça devait étonner quelqu'un ? Non, non, non. Je ne crois pas à cette question. Je vous reviens tout à l'heure. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais attends, Nassit Ressou, vous, en tant que journaliste au quotidien palmarès, est-ce que vous ne voyez pas un peu le PRD dans une certaine légitimité en prenant cette décision ? Le PRD, pardon, c'est comme quelqu'un l'a écrit sur les réseaux sociaux, j'ai lu. Le PRD a signé lui-même son âge de décès et maintenant refuse de mourir. C'est encore quelque chose du genre. Vous savez, comme Jacques l'a dit tout à l'heure, tout mis ensemble, c'était un marché de tube. Tout le monde savait que, entre Patrice Talon et Adrien Mboudi, c'était un marché de tube. Pourquoi je dis marché de tube ? Le PRD est sorti d'une élection, il n'a pas attendu une ou deux semaines pour dire « je vais » parce que les convictions du PRD, c'est d'être au pouvoir. Donc, quel qu'en soit, même si on a traité le candidat devenu président de tous les noms avant cette présidentielle, qu'on ne peut pas aller se vendre à un opérateur économique, « voilà ce qu'on nous a proposé, documents en main comme montant pour ceci quand on gagne ou on ne gagne pas. » Voilà, voilà, voilà. Donc, si vous avez dit tout ça et une ou deux semaines après, vous dites que bon, vous êtes au pouvoir, vous êtes de la mouvance présidentielle, ça prouve que c'est… Mais le PRD a affiché en 2016 sa volonté manifeste de vouloir quand même un temps soit peu participer à la gestion du pouvoir public et c'est quand même une chose normale pour le bon fonctionnement du parti politique. Et c'est exactement de ça que nous parlons. C'est un marché de dupes. Parce que le discours tenu avant que ce régime ne s'installe n'est aucunement en cohérence avec ce que le leader de Choco-Choco a eu à dire tout le temps. Donc, quand le jeu commence ainsi, il faut s'attendre à un jour qu'il y ait des couacs dans le fonctionnement. Et on a eu à dire tout à l'heure que c'est vrai, Maître Adrien Ombédi avait l'idée des réformes et ceci et cela. Mais quand une classe politique échoue comme ça lamentablement, et vous avez dit que vous ne pouvez pas vous vendre aux opérateurs économiques ou à nos opérateurs économiques, vous avez échoué lamentablement. Et l'opérateur économique vient et c'est lui qui pilote les réformes, c'est lui qui dit, quand j'ai entendu à Moussou Bruno quand la révision constitutionnelle échouait à la télévision, nous sommes allés prendre les avis du chef de l'État, il était d'accord pour ceci et cela. Ce qu'il voudra dire, finalement, c'est l'opérateur économique qui conduit les réformes, qui a, c'est-à-dire son portefeuille, son agenda, qui sait là où il veut aller. Ce n'est pas un opérateur économique ordinaire. En tout cas, je me base sur les propos de Maître Adrien Ombédi. Donc, on finit. Tout à l'heure, on se dit, ben non, le PIRD n'avait pas compris totalement la vision. C'est à travers la rencontre d'hier que le PIRD... En tout cas, selon vous, cette décision de PIRD... Chacun est dans un jeu. Chacun est en train de jouer sur la scène. Les deux savent où il allait. C'est à quoi Maître Adrien Ombédi, c'est comme le dit le rat, pour vous bouffer le doigt, essaie de souffler un peu à petits coups là-dessus. C'est ce qu'on faisait à Maître Adrien Ombédi. On le souffle un peu là-dessus. Vous savez, au départ, on lui a proposé 20 ans de signer de récépissé de la mort du parti. Et c'est lui, Maître Adrien Ombédi, qui, dans toute l'équipe, ou bien l'ensemble qui se constituait, a dit, ben, 20 ans, c'est trop. Vous n'allez pas me prendre mon job pour 20 ans. Non, 10 ans, ils sont revenus à 10 ans. Mais revenant à 10 ans, c'était gagné d'avance, tout était fini. Non, mais évoluant, petit coup, quand il jette le regard à côté, il voit le grand trou dans lequel on veut l'engloutir. et il attendait, c'était un alibi, dire, oui, les garanties, mais n'avons pas les garanties. C'était un alibi. C'était difficile d'avaler. C'était un crabe à avaler. C'est un crabe, on dit, s'il ne me trompe pas. Dites des crabes, peut-être. Donc, c'était difficile. Non, non, des crabes. C'était des crabes, ouais. C'était difficile quand on débe au miasson. Il ne pouvait pas avaler. Alors, je lui en dis. Il a dit lui-même que... C'est une pression amicale du chef de l'État pour aller... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de métaphores. Julien, qui dit tout à l'heure, Narcisse parlait de jeu politique. Et on se rappelle que le président Bouniaï, à Paracou, avait évoqué le fait que le jeu politique est assez complexe. Alors, est-ce que nous pouvons percevoir cela également comme un jeu ? Quand on se rappelle qu'au moment du vote de cette loi, le PRD était parti sur le fait de se constituer lui-même comme un bloc politique, surtout dans les actions du chef de l'État. Oui, bon, toute l'activité politique est quelque part, ou en grande partie, un jeu. Mais un jeu ne signifie pas une partie de roublardise. Un jeu ne signifie pas une partie de dribble, de mauvais goût. Et tout jeu a des règles ? Non, tout jeu a des règles. Maintenant, quand il y a des tricheurs dans un jeu, on a prévu les sanctions pour eux. Et il y a parfois que dans le jeu, vous cherchez à être plus malin, vous pensez que vous allez tricher sans trace, mais quand vous trichez une, deux fois, la troisième fois, quand l'habitre vous prend, la faute pour laquelle il a donné caton jaune à quelqu'un, il vous flanque le rouge. Et vous trouvez qu'il est sévère, mais il justifie ça. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous êtes remonté à bon droit au vote de cette loi-là. Et vous avez trouvé facilement, dans l'attitude du PRD, déjà que ce parti visait sa constitution en bloc. Ça veut dire que la représentation nationale et son président, deuxième personnalité du pays, agissaient pour ses intérêts à lui, l'intérêt de son parti et non pour l'intérêt général. Quelqu'un a dit, et ça n'a pas cessé d'être une valeur et une vérité universelle à Malin, Malin et Demi. Vous avez pris les intérêts de la nation pour de la plaisanterie, vous cuisinez quelque chose, c'est compliqué à boire pour vous. Moi, je suis de ceux qui disent, Kader, qu'une fois que le Parlement a voté une loi, elle reste la loi. On l'applique. Mais le standard, c'est que la loi devienne durée à appliquer à ceux qui l'ont votée. Et là, il y a un problème. Maintenant, je réitère, dans le jeu que le PRD a joué, avec le gouvernement, chacun est resté dans son rôle. Mais là où le dribble a été mal fait, mais dès le début de l'action, on savait les jeux de jambes que l'attaquant allait faire. Et tous les défenseurs de l'autre côté s'étaient préparés. Et il se rend compte que finalement, il ne m'accourage jamais le but, puisque en venant, en décidant d'être bloc, le PRD, qui était le seul parti, grand parti, de la génération de 1991, qui restait encore la RBLPSD étant décapité, détenu vicéphale, pensait qu'il allait profiter de cette réforme du système partisan qui nécessitait un débat plus profond pour se revigorer. Et donc, quand même, et c'est là où, peut-être, je ne suis pas d'accord avec Narcisse, sur l'appréciation qu'il fait de l'opérateur économique devenu président de la République, mais qui, depuis, était un animal politique. Et ne connaissait que trop bien tout le personnel politique béninois. Alors, aujourd'hui, tout le personnel politique béninois a été pris à son propre piège. Je dis, pendant 25 ans, 30 ans, ils ont joué avec la naïveté du peuple, ils ont joué avec la misère du peuple qu'ils ont travaillé à maintenir dans la pauvreté. Eh bien, au même moment que le peuple a commencé par se réveiller, Dieu a fait qu'ils ont trouvé un garçon en face, ils ont rencontré un garçon qui les connaît correctement et qui s'est détecté leur ruse. Du coup, pendant qu'ils sont en train de jouer, il lui dit, je suis avec toi, je suis avec toi. Lui-même, il calcule. Il dit, voici là où je veux aller. Il sait que ceux qui vont accepter aller là-bas avec lui, pour l'intérêt du pays, ils iront. La sélection naturelle Darwinienne va se faire. Vous allez voir, pour les législatifs qui viennent, il y a des gens, leur carrière politique, c'est fini. Ils réfléchissent. Ceux qui résistent encore, ils se disent, est-ce que je pourrais retourner à l'Assemblée nationale ? Je connais un député qui m'a fait la confidence que, vraiment, il est allé au village, dans l'OMM, plateau là-bas, et des gens se plaignaient qu'il ne donne plus beaucoup d'argent. Et il dit, actuellement, c'est calcul, parce que les réserves, on ne sait pas. Celui qui est là, ce n'est pas évident qu'il vous en donne. Alors, le PRD, comment il a joué pour que, dès le départ, des gens comme moi, et je constate que beaucoup de Béhinois comprenaient, parce que le chef de l'État a dit, je veux fusion. Fusion, ça veut dire quoi ? Pour un enfant de CE, quand il lui dit ça, ça veut dire que, vous avez fait chimie, non ? Bon, au collège. Quand vous prenez telle substance, vous mettez tel réactif là, il y a dissolution d'abord. Absolument. Après, vous obtenez autre chose. Un cocktail. Mais, quand vous mettez, si c'est de l'eau et de l'huile que vous avez mis ensemble, l'objectif du professeur, c'est de voir que l'huile plane au-dessus de l'eau. Mais, au moins, tous les élèves voient ça. Mais, si vous mettez l'huile et l'eau ensemble, ça plane, les gens voient la différence comme ça. Et vous dites que, non, c'est du lait compact qu'on a. Non, ce n'est pas possible. Alors, le chef de l'État dit fusion. Et le chef de l'État, lorsque l'on a... Pourquoi le père défait le débat de 10 ans, de 20 ans, obtient 10 ans ? Il obtient 10 ans de quoi ? 10 ans pour se débarrasser de tous ses attributs. Alors, s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas un marché de dupes, marché de dupes, là même, c'est trop dit. Ça dit que marché de dupes, ça signifie qu'on veut se tromper. Mais les gens ne savent pas qu'on veut se tromper. Ici, maintenant, on met ça, comme ça, et on dit, pourquoi... Bon, le père dé voulait laisser quoi pour 10 ans ? La même chose que le père dé dit, je veux maintenir maintenant. Donc, on dit quelque chose de son contraire. C'est en cela que je me disais la passivité bienveillante que le chef de l'État accordait au père dé. Les privilèges apparents qu'il accordait au père dé. Est-ce que le maître Adrien Oubedi en mesurait les enjeux ? Est-ce qu'il avait compris qu'il avait en face de lui quelqu'un d'un véritable animal politique aussi ? Aujourd'hui... Mais aujourd'hui... aujourd'hui, le père dé qui, après avoir soutenu Jissou, a tourné quasi à 90 degrés pour dire je soutiens le gouvernement et avec pour projet de société ne plus faire l'opposition, être dans la mouvance tchoco-tchoco, c'est quel que soit celui qui est au pouvoir, quel que soit ce que j'avais dit... Non mais excusez-moi, c'est la suite logique aujourd'hui, le comportement des militants perdés, des maires, des députés qui disent nous démissionnons, ils n'auraient plus sur terre. J'ai entendu le député Jissou dire par exemple je démissionne pour préserver le développement de ma localité. C'est une aberration, c'est une aberration. Mais est-ce que c'est une injure au chef de l'État ? Le chef de l'État, il a beau avoir la concession lui donne le droit d'avoir un camp politique, mais en tant que président de la République, il est appelé à mener des actions pour le développement équitable de toutes les localités. Les centres de santé qui doivent être construits à Djarra, ailleurs, à Djergbi, vont être construits. Ce n'est pas parce que quelqu'un serait resté dans le PRD qu'on ne le ferait pas. Donc de ce point de vue, le jeu est mal joué. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Aujourd'hui, le président du PRD se rend compte que ce n'est plus possible de continuer à dire parce que les dates sont prises. Bon, maintenant, il continue de déclarer avec le pouvoir le chef de l'État. Je crois que entre ces trois derniers jours, quatre jours, son camp politique a montré à Maitre Adrien où il dit que oui, tu ne vas pas te jeter dans notre bras avec tous les avantages y afférents et te lever un matin comme ça pour dire que tu pars, c'est fini, tu deviens. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Et du coup, on lui a rappelé, c'est ça, c'est la réelle politique, on lui a rappelé que nous avons cette capacité-là de te tenir par les couilles et il a suffi que tu dises que tu t'en vas et des députés disent qu'ils démissionnent. Un opérateur chromique que tout le monde convient d'appeler ton bras financier dit je t'ai quitté. Des maires commencent pas. J'ai eu des gens en plateau de télé qui vantaient chaque fois et c'est ce que le PRD vantait dans les négociations. Le PRD c'est 10 députés, le PRD c'est 6 maires, le PRD c'est tel nombre. Mais on a commencé par fait donc l'arithmétique dans le sens contraire avec le PRD pour dire ok, des têtes 10 députés nous on peut ramener ça à 9, 8 et puis je crois en bon déterminant il a compris que s'il ne courait pas voir Patrice Talon ça va continuer. Ça va continuer alors. Et donc ne présentez pas Patrice Talon comme un novice en politique il est tout sauf ça et je pense que ce qui va arriver on va se réjouir du minimum qu'on aurait eu et dans la vie un compétiteur né pour utiliser l'expression du chef de l'État il met la barre très haut pour obtenir quelque chose et j'ai l'impression que Patrice Talon est en train d'obtenir un résultat non négligeable dans la réforme du système partisan tel que lui l'a pensé. Parce que les acteurs politiques qui ont échoué dans le processus ont été incapables de faire on ne va pas en vouloir à un chef d'État qui est venu et qui a été victime de ce système là et quand il devient président de la République de vouloir le régler. C'est à sa manière. Donc il y avait un vide et c'est comme ça que lui le pense il faut avoir donc à lui reconnaître ce mérite. Maintenant si vous pensez que vous pouvez corriger ça au coup du parcours faites-le M. Boucord tente de dire que ça n'a pas bien été bien discuté. Il faut y aller des partis politiques que Patrice Talon a été victime du système. Je rejoins cet internet qui a dit que la plupart des partis politiques du Bénin à l'exception du PRD de la RB et du PSD ont été créés et financés par Patrice Talon par le passé. Alors vous en tant que journaliste en tant qu'analyste politique comment appréciez-vous aujourd'hui les différents efforts qui ont été faits quand même pour essayer de réduire de manière considérable le nombre de partis politiques qui existent au Bénin ? Bon, réduire considérablement le nombre de partis les efforts qui ont été faits moi j'avoue que je n'ai pas encore vu la réduction dont nous parlons parce que ce que nous faisons actuellement ce n'est pas nouveau ce n'est pas nouveau sauf qu'ici on a oui dit qu'on a demandé qu'on a échanté le requiem des partis politiques sur 20 ans mais en tant on a corrigé ça à 10 ans sinon ce qu'on est en train de faire actuellement ressemble à ce qui se passait c'est-à-dire à la veille de chaque élection des formations politiques se retrouvent en alliance et se constituent en alliance sauf que dans la nouvelle loi on a dit il n'y aura plus alliance le loi alliance n'existe plus c'est une grosse différence non mais non c'est une grosse différence mais quelle est la différence ça devient des partis ça veut dire que les gens ne vont plus se séparer dès le lendemain des élections facilement quand je prends l'alliance éclaireur ou l'alliance soleil ça a existé ici oui jusqu'à preuve du contraire sinon récemment c'est récemment que le député Agua est allé tirer l'alliance éclaireur dans le bloc progressiste dans le bloc progressiste et des membres ont dit non tu ne peux que prendre un bout de l'alliance c'est-à-dire ton parti PDPS donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui on l'a vécu par le passé et quand on dit quand on parle alliance on ne parle plus des partis politiques qui l'ont constitué est-ce que vous comprenez le fait qu'aujourd'hui avec l'existence de ces partis politiques aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre le congrès constitutif du parti les progressistes le samedi le projet sera les républicains et que tous les partis politiques qui auront adhéré à ces blocs par le passé qui étaient blocs par le passé qui seront partis politiques ne pourront plus animer la vie politique nationale en toute légitimité et légalité en tant que parti politique en tout cas et donc désormais on aura deux partis politiques que ce soit républicains oui oui on aura deux si vous voulez disons cinq au niveau de la mouvance peut-être vous en rajoutez même peut-être la semaine prochaine si je viens sur ce plateau vous allez me dire encore dix parce que ce serait déjà moins que 250 partis ce serait déjà moins que 250 partis un des fonds considérable qui a été fait dans cette volonté avec l'un de Paris qui est parti de Turc est-ce que vous pouvez le permettre développer oui mais vous avez au moins le devoir de reconnaître que l'honnêteté intellectuelle vous impose de reconnaître monsieur Boko que de 250 partis enregistrés parce qu'il y en a qui ne sont pas enregistrés oui à aujourd'hui si on fait des estimations peut-être à une dizaine pour participer à l'échéance électorale ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est créée il faut commencer par quelque part il faut qu'on soit qu'on soit qu'on soit concret moi je vous assure si on avait appliqué l'ancienne charte des partis politiques correctement on n'en serait pas là on n'en serait pas là si on avait bien appliqué l'ancienne charte des partis politiques on n'en serait pas là alors vous me parlez de oui qu'on a réduit sur quelle base parce que qu'est-ce qu'on reprochait aux partis politiques d'alors si vous voulez d'alors je parle en ce thème on disait qu'il y avait une sorte de cacophonie de pagaille des partis politiques qui n'arrivent pas à réunir du monde qu'aujourd'hui il faut qu'on se mette ensemble et qui n'avait pas d'idéologie mais dites-moi quelle est l'idéologie du blog républicain ? ils ont une idéologie ils sont des républicains ils sont des des républicains mais je ne suis pas mauve et quelle est l'idéologie des progressistes ils sont des progressistes ils progressent vous savez Jacques Bocor il y a des idéologies claires au niveau de ces partis politiques c'est quoi l'idéologie ? il y a des idéologies claires oui mais dites-moi ça vous êtes journaliste rapprochez-vous des fondateurs de ce parti je vois que au niveau de la réforme il y a un peu de mésentente mais je vais vous dire aujourd'hui que le PRD par exemple si nous avons revenu au PRD ou le PRD entendait perdre des ailes ou peut-être des plumes parce qu'on constate qu'il y a le départ de maturité de chacune le départ d'un ministre le départ d'un maire comment vous appréciez cela de député est-ce que vous ne voyez pas un peu comme l'a dit tout à l'heure votre confrère le fait qu'un député puisse dire que je quitte le PRD pour rejoindre le bloc pour le développement de ma commune ne plonge pas le chef de l'état dans une perception d'un caractère sélectif en fait parce qu'on a comme l'impression que le chef de l'état n'appuie que les communes de ceux qui sont sympathisants bon je laisse le soin au chef de l'état d'apprécier cette différence parce que normalement quand on l'a élu c'est pour qu'il travaille pour tout le monde tout le monde et donc les députés doivent se passer absolument mais si vous le permettez si vous le permettez je pense que l'intervention de Jules Léantiti qui m'a précédé rejoint bien ce que j'avais développé à l'entame le problème de débat sérieux le problème de débat sérieux quel est le contenu de la réforme du système du système partisan qu'est-ce qu'on y met il a dit tantôt que jusqu'à l'heure où nous parlons des députés ne savent pas s'ils seront positionnés ou pas est-ce que normalement ça devait être ça en tant que chef de parti politique quand je veux fusionner quand je veux dissoudre mon parti politique dans un bloc je dois savoir mais quelles sont les garanties qu'on m'apporte si tu es sûr que tu as une base électorale si tu es sûr qu'il y a des gens qui sont sûrs qu'il y a des gens qui ne seront jamais positionnés parce que vous même vous l'avez dit il y a des gens qui ne reviendront plus jamais à l'Assemblée nationale même si nous restons peut-être à cette question de positionnement est-ce que vous ne percevez pas le fait est-ce que vous n'acceptez pas le fait qu'aujourd'hui nous pouvons passer quand même nous pouvons permettre quand même qu'il y ait un renouvellement je dirais de manière considérable je n'en disconviens pas je n'en disconviens pas mais que cela se fasse sur une base claire sur une base de discussion que chacun sache sur quelle base il est en train de danser en voulant fusionner en voulant chanter le requiem de sa formation politique l'autre chose pour en venir au PRD maintenant le chef de l'Etat même devait voir venir la chose s'il est vraiment dans le CERA il y a longtemps il devait voir Mbeyi venir parce que voilà je pense que le chef de l'Etat le sait il le sait s'il le sait c'est bien attendez si vous êtes en face de moi et vous me chantez que vous me dites la vérité d'accord et moi je sais que c'est probable que vous soyez en train de me mentir mais je crois également puisque j'ai besoin de vous que c'est possible que Dieu ait touché votre coeur et que vous soyez devenu autre personne mais qu'est-ce que je fais l'essentiel pour moi c'est de rester les yeux ouverts c'est le jour où vous voulez que le chef de l'Etat est au courant et savait pertinemment là où moi je suppose puisque Adrien N'a pas été capable donc le débrouillage Cade voilà un parti politique déjà la veille où on parlait de la réforme du système partisan ce parti organise une université de vacances ou un congrès et on dit qu'on va créer un siège et on a créé le siège un parti qui veut disparaître crée-t-il un siège pour s'enraciner davantage mais c'est là que j'ai rappelé attendez c'est qu'il y avait quand même cette volonté que le PRD se constitue comme c'est pourquoi je vous dis c'est pourquoi je vous dis est-ce qu'on a discuté sérieusement parce que je vous ai lu un communiqué qui parle de ce que est-ce que le chef de l'Etat est-ce que le chef de l'Etat est-ce que le chef de l'Etat est-ce que vous me coupez si vous me coupez vous n'allez jamais prendre ma logie et puis il ne faut pas jamais prendre ma logie dans ce qui vient il faut qu'on avance est-ce que vous me voilà la partie politique qui la veille qui la veille de la réforme du système partisan crée son siège avec tout ce qu'il y a en Joliveur c'est légitime on dit qu'on va créer une radio une école maintenir l'idéologie tout ça c'est pas mauvais et hier on dit que le chef de l'Etat a exposé sa vision mais quand vous êtes avec quelqu'un qui dit moi je vais de ce côté et vous on suppose que c'est hier que le PRD a pris connaissance de la vision du chef de l'Etat quant à la réforme du système vous êtes dans une vie d'esprit mon cher ami on peut se demander pourquoi alors quand le PRD a compris la vision du chef de l'Etat hier pourquoi ne s'est-il pas résolu d'aller fusionner d'aller dissoudre le PRD dans le grand bloc et on a dit on a dit maintenant qu'on a pris acte et que le PRD veut maintenant aller en solo mais pourquoi avons attendu tout ce temps pourquoi le PRD ne pouvait-il pas faire exactement comme l'UDBN qui a pris très tôt ses responsabilités et on a d'abord fait du dilatoire parce que je vous ai rappelé des faits je vous ai rappelé des faits qui montrent insuffisance que le PRD ne voulait le PRD avait cru en cette réforme quand même une certaine renaissance parce que je vous ai rappelé des faits concrets qui ne sont pas suffisants parce que le PRD ne voulait pas cette création de sièges alors Nacis Ressou vous avez suivi les différents échanges qui ont eu lieu avant votre intervention alors vous au niveau du PRD est-ce que vous pensez qu'avec cette volonté d'aller seul aux élections administratives le PRD pourra faire un score quand même je dirais assez considérable bon je vais répondre à votre question de score en le notant mais je vais revenir en le notant pardon mais je vais revenir sur des détails préalables étant donné que c'est le seul sujet que je ferai avec vous sur le plateau il faut tenir compte que le PRD a péché peut-être que après cette expérience les militants PRD doivent se résoudre à prendre une décision dire qu'on veut sortir de l'opposition qu'on veut aller qu'on veut être au pouvoir aujourd'hui c'est résoudre à quoi ça donne quoi aux militants c'est-à-dire faire nommer les cadres si on prend la gouvernance actuelle qui a saccagé les populations dans leur âme et dans leur chair ça c'est votre avis bien sûr c'est votre constat à vous ce n'est plus une question de constat c'est un débat public tout le monde c'est un débat public c'est un débat public et bien nous sommes aussi dans le public oui c'est un débat et c'est notre droit aussi exactement tout le monde ne peut pas dire à l'visage de ce monde là combien de cadres sont nommés et si vous prenez la masse si tu le permets c'est que l'adhésion du PRD ou le soutien du PRD au pouvoir a permis au moins que le Porte Novo change de visage même si c'est actuellement un chantier c'est déjà un gain pour la population malheureusement moi je dis malheureusement ce qui veut dire quoi la population si c'est que la grande masse des militants de ceux qui votent qu'est-ce qu'ils ont gagné en 3 ans de l'adhésion du PRD au pouvoir ou bien à ce régime là le RABIP la RCH tu vois c'est ridicule c'est quand même des Porte Novo qui vont travailler tout à fait tout à fait c'est selon vous si c'est réellement le cas on n'aurait pas aujourd'hui des mécontents et rentrer dans Porte Novo il y en a partout il y en a partout même dans l'opposition il y a des mécontents oh ben dis donc même dans l'opposition il y a des mécontents et bien laissez-moi monter en antenne pour évoluer et quand vous prenez cela quand vous faites des mécontents vous ne serez pas tranquille et quand vous voyez tout cela c'est que les militants ont une décision à prendre c'est de dire désormais à leur leader si c'est pour promouvoir les cadres que vous avez adhéré à ça et nous qui votons à la base nous n'en tirons pas grand profit il faut que vous changez de fusil d'épaule désormais ça c'est leur devoir et passant de là quand le PRD je crois qu'on se trompe tous et le PRD mais il se trompe un candidat qui avant de prendre le pouvoir a eu le temps de vous dire comment le mécanisme fonctionne comme Julien l'a dit que c'est un acteur politique je ne l'ai pas oublié en disant un opérateur économique qui a évincé la classe politique parce que cet opérateur économique qui se prend enfin pas qui se prend qui fut le directeur et puisqu'il a parlé de personnel puis le personnel a besoin d'un chef ça comment ça fonctionne et avant d'être élu a expliqué qu'il faut tenir les grands électeurs non je crois que ça vous sentez vous prenez un pas un pas de son intervention qui n'était pas dans son contexte j'ai bien expliqué je suis dans son contexte en disant qu'il a expliqué c'était par rapport à la réforme du mandat unique que cette phrase est sortie si Kadev veut bien me suivre il va me comprendre je vous suis mais je ne vous permettrai pas c'est dit quoi j'ai dit qu'il a expliqué c'est son contexte vous sentez du contexte non je ne le sors pas de son contexte son contexte c'est qu'il a expliqué il a expliqué comment ça fonctionne par rapport à la question la réforme du mandat unique pourquoi et c'est à cela que je dis que son contexte n'a fait qu'expliquer comment ça fonctionne et si vous savez pour être mauvais vous serez réélu quand vous tenez les grands électeurs mais lui il proposait de faire le contraire exactement et c'est le contraire qui passe par les grands blocs observez aujourd'hui qu'on veuille construire des grands blocs c'est parce qu'il y a du pléthore pour faire les positionnements sinon on assisterait certainement à un seul bloc mais il faut mettre tout cela où tout ce soutien aveugle il faut les mettre où il faut les insérer où le problème qui a fait qu'on doit aller forcément à deux blocs et ça doit réveiller quoi chez le citoyen lambda chez l'homme politique averti on nous conduit tout droit au parti unique et le parti unique parce que vous observez ceux qui doivent être en face le camp d'en face on les fait exiler on les fait emprisonner et ce qui fait dire que ce qui fait dire que l'opposition risque de ne plus exister et on nous retourne à des périodes on nous retourne comme ça à des périodes d'entente où on a le seul parti unique et si nous ne faisons pas attention c'est dans ça que nous allons tous voir et si vous sortez suyer et je vais revenir au PRD je vais dire je vais créer le mot s'il n'existait pas la comédisation comédisation par exemple du pouvoir pour ne pas dire cotisative vous avez vu Adjara il n'y a pas de cotisative le maire d'Adjara a dit maintenant qu'il a démissionné après une interview qui ne démissionnera pas vous avez vu le gouvernement le ministre des travaux publics aller à Adjara lancer des travaux dès le lendemain et puis vous voyez quand on lance des travaux à Adjara avec le ministre de la fonction publique elle est du transport non vous voyez c'est pourquoi je parle on devrait sortir de l'auberge parce que Patrice Talon avant de gagner le pouvoir avant de gagner le pouvoir ah non pas du tout avant de gagner le pouvoir parce que ceux qui vous gouvernent le débat le débat au PRD est-ce que je ne dis pas des faits réels est-ce que le maire d'Adjara a démissionné avant hier est-ce que hier les travaux ont été lancés à Adjara non ça veut dire qu'à votre avis avec une délégation du gouvernement mais partout où c'est lancé avec le maire démissionnaire partout où c'est lancé est-ce qu'il n'y a pas la présence de ministre il n'y a pas la présence de l'autorité communale non non là vous sortez ceux qui nous suivent vont faire eux-mêmes non je crois que c'est quand même assez facile je dis que ceux qui nous suivent vont eux-mêmes faire les liens et même si vous me refusez de le dire non je vous refuse rien de le dire mais je vous refuse de dire des choses qui ne sont pas ce qui est heureux ceux qui nous suivent vont faire les liens qu'un maire perdé d'Adiara ayant démissionné que le lendemain dans la commune d'Adiara le gouvernement avait une forte délégation de ses ministres donc c'est dans la nuit là qu'on a tout de suite mis en place ce projet c'est dans la nuit là qu'on a trouvé le financement de ce projet c'est dans la nuit là qu'on a essayé de mobiliser les moyens humains et matériels et financiers pour faire non je crois que je vais vous laisser un moment je vais vous laisser un moment on a été contre ce comportement là hier mais aujourd'hui c'est ce qui vous a dit quoi vous avez-tu été contre quelque chose celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui c'est moi c'est un bon adage qui doit être utilisé par vous-même Julien Kitti vous avez la parole s'il vous plaît finalement on assiste à quoi aujourd'hui Julien Kitti merci à quoi pour vous nous attend pour le P&D non non il faut que vous soyez là vous ne pouvez pas créer quand même vous ne pouvez pas embouiller quand même dans l'atmosphère il faut que vous soyez là non non j'aurais votre réponse c'est tellement que les spectateurs il faut pas il faut que vous soyez là pour comprendre pour comprendre que le débat se fait ici d'abord et que nous devons tout au moins nous tenir la mer pour convenir non pas des mêmes points de vue pour ne pas faire non pas pour faire la pensée unique sur ce plateau mais pour convenir de ce que nous devons rester dans les normes par rapport aussi à ce que nous affirmons pour moi dans un contexte où aussi bien la charte des partis politiques la nouvelle pour laquelle pour le vote de laquelle les chefs de l'État et son gouvernement se sont battus et c'est un président qui que vous soyez d'accord avec ce qu'il veut faire ou pas il dit ouvertement ça moi je l'ai voulu j'ai soutenu ça ce n'est pas mauvais en soi en termes de gouvernance maintenant la nouvelle charte là avec tout ce que cela comporte et qui en chante certains efface d'autres cette charte politique ne permet pas d'avoir un parti unique un deux même le code électoral voté qui fait des grincements des dents et qui satisfait d'autres ne permet pas le parti unique parti unique heureusement au delà de la définition théorique qu'on peut en faire on en a déjà eu de façon pratique dans ce pays une fois je pense qu'on ne s'en va il ne risque pas d'arriver qu'on se retrouve dans un contexte comme on avait eu le PRPB où tous les béninois aujourd'hui les 10-11 millions de béninois seraient obligés de chanter les fleurettes pour un seul leader et déjà le président de la république pour son camp en est arrivé a dit je souhaite avoir deux blocs deux grands partis j'ai dit difficilement j'ai dit difficilement attendez est-ce que c'est un exploit de dire que ce que on veut faire d'inédit est difficile si le truc si vous apprenez vous avez fait l'auto-école vous mettez au volant de votre voiture lorsque vous faites un kilomètre et il n'y a rien sur le chemin arrêtez-vous parce que aucune réforme je vous en prie la réforme est en puissance par essence présence de résistance de grincement dedans mais le plus important c'est que tous les acteurs à qui on veut appliquer ça d'accord ce n'est pas une faute de la part de Patrice Talon d'avoir voulu le système partisan et de cette manière c'est ce que de cette manière que c'est là le problème se pose excusez-moi excusez-moi je vais vous donner un exemple déjà sur ce plateau quand vous 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 permettez d'affirmer que le gouvernement a saccagé les populations vous utilisez cette expression attendez lorsque vous vous permettez de dire qu'on est un parti unique lorsque vous vous permettez de dire tout ce que vous dites de suffisamment grave sur le gouvernement mais c'est votre choix mais moi c'est mon analyse non attendez c'est votre analyse mais est-ce que moi est-ce que moi Jules Léand Kitti vous avez été capable de m'empêcher de dire sur le même plateau que je ne suis pas de cet avis alors que vous et moi vous savez très bien que nous partageons beaucoup de choses sur ce qui ne marche pas dans la gouvernance actuelle ça veut dire quoi que Patrice Talon sur un chantier où les acteurs politiques de premier rang expérimentés au champ de bataille depuis certains 1960 n'ont pas été capables de permettre que le multipartisme intégral se fasse avec élégance pour que le Bénin continue d'être un label démocratique et politique lorsque un chef d'état vient lorsqu'il propose ça à sa manière où est le péché reste maintenant attendez attendez reste maintenant la réaction que chacun de pas son parcours a vis-à-vis de ça maintenant si les gens acceptent ce que vous avez donné l'exemple tout à l'heure de l'UDBN qui a été capable d'accord mieux dirigé par une femme de dire au chef de l'état nous te soutenons toujours madame Claudine Prudensio tout au long de la septième législature a été a voté toutes les lois que le gouvernement a voulu mais tout en disant à tel niveau il faut le faire regardez le débat sur la participation des douaniers aux élections elle a été la seule à dire non il faut leur permettre ça après la Courconçue elle lui donne raison est-ce que depuis que le DBN a dit je veux aller en tant qu'entité à part et la loi le permet je me conforme là est-ce que vous avez vu le chef d'état s'acharner contre la dame non écoutez elle a fait ouvrir ses responsabilités oui mais est-ce que c'est ça Jacques l'a assuré est-ce que vous avez raison de dire qu'il y a parti et que vous parlez de est-ce que c'est parti vous parlez de grande démocratie il ne faut pas oublier que le Bénin est en train de faire sa marche on est à 28 ans et vous ne pouvez pas comparer à la France aux Etats-Unis mais c'est ce que vous faites c'est ce que vous faites le parti unique c'est de vouloir créer qu'un seul bloc et aux difficultés on en vient à deux et puis on refuse aux autres d'avoir l'oeil de non c'est pas le parti unique c'est qu'il n'y a pas de position c'est pas ça c'est pas ça le parti unique le SLS existe mais écoutez dites-moi je vous laisse calmer un peu dites-moi aujourd'hui en face du pouvoir quelles sont les difficultés que rencontrent ceux qui doivent avoir de voix contradictoires c'est-à-dire l'opposition ou bien l'EF dont vous parlez faites l'inventaire et dites-moi qu'un parti si réellement on veut la contrégation on veut la vitalité de la démocratie et on veut que le jeu soit équilibré est-ce que pourquoi on laisse le dossier Assemblée Nationale pourquoi on laisse tant de dossiers dans la cité Maria Glétien est consente parce qu'on a ses amis au pouvoir et on ne change que du niveau de l'opposition je crois que la justice tout le monde connaît son discours et je crois qu'on y arrivera en fait nous sur nos occasions nous sommes à la veille des élections législatives ce samedi aujourd'hui le parti ne peut pas vous ne pouvez jamais vous permettre de tout faire que vous en tant que journaliste politique vous êtes ici je crois que Jacques Bocat la parole s'il vous plaît Jacques Bocat c'est un peu difficile s'il vous plaît Jacques Bocat la parole Jacques Bocat il y a la dictature moderne non on va pas non c'est vous qui voyez de dictature vous c'est vous moi j'ai le noir vu dans votre univers moi je souhaite je ne l'ai pas vu je ne sais pas si dans un débat télé on peut parler d'émotion mais c'est quand même un jeu pour moi il y a une motion de procédure à faire sincèrement ça fait narcissisme moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous ça fait relativement beaucoup de temps quand même que nous nous plaisons à faire de l'analyse politique mais vous savez que c'est sur des faits qui restent sacrés pour nous que nous ne pouvons pas faire des incantations mais il n'y en a pas eu ici il n'y en a pas eu ici il n'y en a pas eu ici je dois donner des exemples vous ne pouvez pas la loi ne vous permet non mais je dois donner des exemples vous me dites que il n'y a pas eu vous êtes obligé de prendre la parole il n'y a pas eu une incantation vous êtes obligé plutôt non mais j'aime bien quand dès quand Julien vous parle la parole il l'écoute religieusement non du tout pas il n'y a pas de religion ici je vais te dire il a même le choix c'est ça en fait c'est la difficulté dans laquelle nous sommes je n'ai pas fait quand même le choix il a même le choix c'est ça en fait religieusement Julien qui dit non ce n'est pas les cours de religion c'est pas environ 5 minutes je n'ai pas fait quand même le choix mais il ne faut même essayer d'équilibrer le débat il faut essayer d'équilibrer le débat il ne faut pas venir à la question puisque j'ai comme l'impression que vous êtes deux quand même à être à avoir les choses de la même façon non bien sûr il m'a porté des éléments contradictoires quand je parlais tout à l'heure assez d'ailleurs bien sûr et puis assez c'est un point quand même je pense qu'il faut il faut restituer j'écoute pas religieusement Julien Titi l'esprit des tests devant régie les élections bon pour ce qui est de la réforme du sympathisant c'est vrai la Charte n'a jamais dit que les partis politiques doivent disons de goût mourir ça reste l'idéal de quelqu'un donc sinon le père n'allait pas dire j'irais en solo l'UDBN n'allait pas donner le top donc vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas dans un système qui nous conduit vers non dans les lois non mais dans les faits encore que ça reste son opinion donc on ne peut pas lui refuser donc moi ce qui me gênait vous l'avez compris le PLD aurait pu prendre ses responsabilités un peu plus tôt que de vouloir jouer au ruiser face à un autre qui l'a en face parce que je vous ai cité des faits successifs qui prouvaient ou qui prouvent à suffisance que le PLD en fait en réalité ne voulait pas et cela ne date pas de son entrée au bloc républicain non il y avait des faits qui existaient et qui montrent à suffisance que le PLD n'avait pas voulu de la chose c'est votre façon de voir les choses c'est ma façon de voir les choses donc pour moi je ne suis pas contre que le PLD aille en solo c'est d'ailleurs l'idéal parce que quand des partis politiques qui ont près de 30 ans il a rappelé des instances doivent disparaître de la scène ne doivent plus exister je pense que pour l'histoire politique du Bénin bon ça ne fait pas bien ça ne fait pas bien et bon c'est une option que maître Adrien Onguedi et ses militants en fait on verra si ça va rapporter ou pas alors aujourd'hui au stade de l'amitié par rapport au congrès de bloc progressiste je pense que l'accouchement a été difficile même pour les progressistes oui mais même pour les progressistes il y a des remous un peu partout seulement comme d'ailleurs est-ce que vous êtes d'accord avec moi que toute réforme tout changement est assez douloureux je suis d'accord je suis d'accord il y a des intérêts qui sont bousculés absolument absolument c'est pourquoi j'ai insisté sur le débat le débat et le consensus donc quand on parle de consensus c'est aussi cela il faut qu'on s'entende sur le minimum qui veut faire quoi sur le minimum bien sûr sur le minimum sur le minimum et non sur le maximum ouais ouais le minimum parce que pour cet air le consensus je l'ai un minimum vu comme l'essentiel comme l'essentiel comme l'essentiel parce qu'il ne faut pas faire aussi le minimum en disant on s'entend sur le super fait vous savez lui non fait la nation voulait donner cet exemple depuis mais n'a pas pu et les FCB sont venus lui ravir même la vedette en se constituant un parti politique un peu plus tôt donc si le chef de l'état l'a souhaité et l'a obtenu en fait FCB au pouvoir d'abord oui et avec le congrès de Paracou on a assisté à un parti politique FCB même si c'est FCB réduit c'est quand même bien parce qu'il y a plusieurs alliances qui ont soutenu des chefs d'état mais qui juste après le départ de ces chefs d'état sont partis donc mais eux ils ont pu maintenir la flamme c'est un exemple donc pour ce qui me concerne quant au bloc progressiste je pense que c'est bien qu'on n'ait pas assisté à beaucoup de remous en tout cas médiatisé comme c'est le cas au bloc républicain ça veut dire que quelque part je pense que Bruno Amoussou son leadership certainement a dû peser oui il ne faut pas se le cacher il a dû il a dû jouer un grand rôle pour qu'on en arrive c'est un renard politique absolument pour qu'on en arrive là donc ce qu'on peut souhaiter c'est que les différents acteurs qui ont accepté chanter le requiem de leur parti politique que demain qu'ils n'aillent pas dit ouais parce que nous n'avons pas été positionnés la veille des élections alors nous sautons de la barque parce qu'on est parti sur cette une base il faut qu'on assume et qu'on ait le résultat et que franchement enfin nous sachions le nombrilisme politique nous sachions l'idéologie qu'il y a derrière ce bloc parce que moi j'ai soif de connaître qu'est-ce qu'on y met quand on est progressiste qu'est-ce qu'on fait quand on est républicain qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on a et puis pour terminer puisque les deux blocs soutiennent le chef de l'état et c'est sur son injonction que les deux blocs ont été créés que les deux blocs ont été créés il est où précisément en tant que journaliste je veux savoir il vous répondra certainement au détour d'une émission alors Narcisse Ressou vous avez suivi également une fois encore Jacques Bocor votre partenaire puisque vous trouvez que j'écoute religieusement c'était plus que d'autres alors Narcisse Ressou le bloc les progressistes entend obtenir à ce moment précis à la minute près son congrès constitutif alors qu'est-ce que vous présagez pour ce parti politique non bon il paraîtrait qu'il n'y a pas beaucoup de remous là-bas il paraîtrait qu'il n'y a pas beaucoup de remous là-bas et que tout se passe dans le meilleur des mondes pour les progressistes mais quand vous assovez et puis chandelle à Monsou Bruno il paraît mais observez Maître Adrien Mbédie s'il lui prend de l'âge c'est-à-dire s'il prend les distances aujourd'hui il a quelque chose à vendre au moins il se tague aujourd'hui de 10 députés même s'il est parti à son âme il a quelque chose mais prenez un Moussou Bruno qu'est-ce qu'il reste dans la cagnotte il ne reste pratiquement plus rien donc celui qui à terre n'a plus peur de mourir il peut aller mourir dans le congrès 6 selon l'astuce l'intelligence du renard concilier les gens ça peut aller vous avez vu depuis la présentation c'est en 2016 comment il a conduit là-bas mais de l'autre côté ça ne peut pas aller comme ça parce que là c'était Ombéji aujourd'hui qui a pris sa distance parce qu'il a de quoi se prévaloir contrairement de l'autre côté et observez aussi le contenu enfin quand je prends ça les congress ils prenaient le contenu c'est des gens qui doivent être obéissants les progressistes ils doivent être obéissants ils ont rappel qu'il y a 17 ministres du gouvernement qui y sont mais tu as dit 17 ministres c'est des gens non mais ils n'ont pas le choix que d'être obéissants donc là tout se passera bien c'est la discipline du groupe disons c'est la discipline du groupe ils ne savent pas d'être obéissant personne ne peut être contre l'idéal qui est de l'unité qui est de grand rassemblement mais si on peut faire ça sans ruse ce serait beaucoup plus idéal et pour l'avenir du pays merci à mon artiste et non et non et non je ne vais pas ajouter ce que je voudrais dire merci beaucoup parce que je vous rappelle que nous sommes en politique et tout est possible en politique alors Jacques je dis Jacques Jules Léon Kitti le parti Les Progressistes votre avis sur la tenue de le congrès constitutif bon moi je ne vais pas m'inscrire dans la dynamique il veut que nous là nous cherchions à verser des salamalek des des sauts de malheur dans le bonheur des gens si les gens ont pu s'entendre je crois savoir qu'au Bénin l'âge pour être capable d'être membre militant d'un parti c'est 18 ans absolument vous ne pouvez pas être membre d'un parti membre là avec 4 si vous n'avez pas 18 ans la majorité également juridiquement parlant au pays c'est 18 ans donc tous ceux qui ont adhéré au bloc progressiste là ils ont plus de 18 ans ils ont l'âge de la raison vous voulez dire qu'ils l'ont fait de façon consciente ça veut dire que d'accord ils l'ont fait de façon consciente en toute connaissance de cause on l'espère parce que celui qui a porté cet idéal et qui le leur a à communiquer les a vus à ses côtés d'abord pour qu'il accepte au pouvoir les a vus lui dire nous te soutenons de façon indéfectible et il leur a dit puisque vous êtes avec moi voici ma feuille de route voici ma vision voici ma feuille de route il a donné pendant un temps les thèmes de référence ces consultants ne lui ont pas fait l'offre technique et financière et il a dit je suis suffisamment fort pour vous dire comment même vous allez faire pour moi je trouve ça intelligent parce que lui attendez moi ma crainte c'est que vous voyez nous on a mis beaucoup de temps pour y arriver mais est-ce que ça va durer dans le temps vous savez le mal le mal le mal très bien les gens n'ont pas cru à l'ICB on avait dit non c'est pas la même chose c'est pas la même chose donc peut-être vous n'allez pas avec moi c'est pas la même chose des progressistes mais après ce n'est pas la même chose il faut aller entendre aujourd'hui ceux qui sont dans ce bloc là pour savoir ce qu'ils disent concrètement vous pouvez quand même aborder ce dernier sujet qui nous unit aujourd'hui alors nous parlons du maître Adrien Ombédi du PRD nous parlons du bloc progressiste je crois que tout cela est à la veille des élections législatives de 2019 alors les élections législatives de 2019 sont des élections de grands enjeux alors comment vous les appréciez ces enjeux non d'abord moi je vais commencer par le PRD oui c'est vrai qu'on est allé bon je ne sais pas si c'est au palais de la république on a rencontré le chef de l'état et comme Julien l'a sonné j'espère que c'est du gentleman agreement qu'on a pu avoir on a pu s'entendre sur l'essentiel et que la barque PRD ne continuera pas de couler sinon que je me demande si c'est vraiment la fin de la tempête je me demande si le ministre il n'y aura pas de guerre fracite si le ministre à sa descente à l'aéroport ou bien quelques heures après ne va pas faire sa déclaration de démission du PRD parce que une chose est d'aller voir le chef de l'état mais l'autre chose c'est que c'est la suite si on part sur cette base c'est que le PRD moi je suis en train de voir un PRD vraiment affaibli s'il même il doit aller en solo disons en bloc sous la bannière de son logo et de sa dénomination parce que on va vraiment lui soutirer beaucoup de ses militants beaucoup de ses cadres et maître Adrien Nguedi j'avoue à moins que les militants PRD passent un coup de chiffon sur son ralliement brusque à Patrice Talon que les Aïnovi n'ont pas digéré parce que moi je ne suis pas un institut de sondage mais je me promène un peu dans la ville capitale et j'écoute des gens de Porte-Novo également donc je sais le discours que les gens tiennent et par rapport au vote de certaines lois je veux bien voir maître Adrien Nguedi réussir son coup mais est-ce que les militants à la base vont lui disons pardonner certaines choses maintenant par rapport aux autres formations politiques je pense que on a appris récemment que le FCB et l'USL ont pu avoir le récépissé maintenant ce récépissé est-ce que c'est définitif ou bien il faut qu'ils aillent réunis les 1100 et quelques membres et réintroduis encore une autre demande je n'en sais rien pour le moment non je pense qu'ils ont eu le récépissé définitivement non non sous l'ancien système on les a indiqué de se conformer à la nouvelle salle des partis de 16 non ce qui est juridiquement et institutionnellement correct parce qu'ils ont déposé ce dossier avant que n'adienne cette nouvelle loi il était important pour l'administration de leur délivrer ce récépissé maintenant au bout de combien de temps non ça c'est un autre débat oui ça c'est un autre débat oui non 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 mais ce qui me gêne quand vous posez trois problèmes il faut souligner en même temps c'est la préoccupation parce que si on a mis si on a mis autant quelque chose me gêne non pédagogiquement quelque chose me gêne allez-y c'est un autre débat non je vais vous dire en 30 secondes tous les mots permettant de vous dire non non je vous en prie je vous en prie allez-y allez-y je vous en prie vous savez vous pouvez dire la meilleure des choses au monde mais quand vous dites beaucoup de choses à la fois non allez-y et quand vous voulez clarifier un aspect vous le clarifiez à moitié vous sautez vous suivez non allez-y on ne vous suit pas allez-y vous avez parlé en disant que l'USL et le FCBE ont eu leur récépissé vous ne savez pas si c'est définitif ou si ils doivent aller après chercher les 15 même pas communes voilà là il n'y a plus de polémique il y a une clarification à faire si je suis sur le même plateau j'ai cette clarification je vous la fais mais quand vous m'empêchez de vous la faire jusqu'au bout non vous l'avez déjà fait il a compris il a dit ah voilà c'est tout de là qu'il a évoqué le délai le temps il nous a compris et c'est après ça qu'il évoque le temps vous voyez ma préoccupation elle est fondée et il fallait la poser heureusement qu'il m'a dit que c'est sur l'ancienne base qu'on leur a délivré le récépissé et quand même ils ont dit maintenant ils engagent le processus pour se mettre à consomment alors maintenant le débat sur le délai que l'administration m'y a donné à ce débat là si vous l'instauriez je serais de ceux qui vont vous dire ce n'est pas normal que l'administration t'aille à leur donner ça que c'est suspect c'est là qu'on a donné non 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 là j'en venais mais je dis le termine dans lequel vous criez à le coupant comme si ce que je venais de vous dire oh non laisse ça là le vrai problème c'est on aime les choses simplement c'est parce que c'était lui qui avait la parole tant qu'il vous reprenait sa parole non il n'avait pas l'élégance et pas reconnaissance pour ce que j'ai dit il n'avait pas la parole je vous présente mes excuses alors est-ce qu'aujourd'hui avec ces différentes entités politiques que ce soit les progressistes les républicains le journal démocratique pour un bénin nouveau le PRD et l'AND de coudé et l'USL et l'FCBE est-ce que ces différentes parties politiques qui sont en nombre de 7 aujourd'hui et que ces 7 parties politiques aujourd'hui pourront s'en sortir face aux élections de l'Université 2019 j'ai commencé à vous dire que l'idéal est que Maître Adrien Ombédi et les autres réussissent leur c'est-à-dire est-ce qu'ils vont s'en sortir tous je crains je crains je vous ai donné des éléments par rapport au PRD par rapport au PRD par rapport au PRD par rapport à lui DBN par rapport à d'autres qui vont naître par rapport à d'autres qui vont naître parce que bon tel que le paysage politique se trouve aujourd'hui moi j'ai des craintes j'ai des craintes beaucoup de craintes d'ailleurs et moi mon souhait est que tout se passe bien et qu'on n'ait pas d'autres intentions derrière la tête parce que pour qu'il y ait compétition il faut qu'il y ait les deux camps et c'est ça même l'essence de la démocratie pour qu'il y ait compétition il faut qu'il y ait les deux camps c'est pourquoi moi je dis j'ai commencé à exprimer des préoccupations si cette préoccupation trouvait réponse dans le bon sens moi je n'ai pas d'autres d'autres problèmes non 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 sinon j'espère que tout se déroule normalement en tout cas personne n'a empêché l'ACBE de se constituer en grande formation productive ou bien en bloc personne jusque là n'a empêché l'USL de se constituer en grand bloc non plus mais ma préoccupation demeure quand on a mis tout ce temps est-ce que avant les prochaines législatives si les autres se constituaient faisaient les formalités est-ce qu'on ne va pas aussi mettre le même temps pour qu'on commence vraiment parce qu'on serait déjà à la veille les prochaines jours nous donnerons plus de précision alors la 6 question les élections législatives de 2019 quels sont les enjeux à votre avis ? ça va conclure c'est ça nous sommes au dernier tout de table nous sommes presque à la fin de cette édition donc vous finissez avec nous dans tous les cas 2019 on a la chance de nous prouver que les réformes ont été bien pensées parce que hélas ce qu'il faut dire ce que les gens ont espéré ils ont espéré tenir une classe politique traverser l'épreuve mais on assiste aujourd'hui à des des émiettements et moi je dis c'est souhaitable parce que je reste toujours logique je dis il nous faut des forces contradictoires il nous faut des courants de contradiction et le jeu tel que cela semble se passer jusque là ne prouve pas qu'on est dans un système équilibré et c'est de là que nous crions que la démocratie au Bénin était en perte de vitesse merci et revenant à mettre à dire on me dit le PRD je crois qu'actuellement s'il faut faire une analyse objective le PRD parce que je le dis et Jacques il est venu autrement là dessus population saccagée il a dit autrement et si les fâchés la population saccagée ce n'est pas bien c'est l'état de l'europe si 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 les fâchés de Porte Nouveau si les populations de Porte Nouveau je ne sais pas en quoi ça gêne Juléandre Kitti parce que nous avons obligation également si les fâchés de Porte Nouveau qu'il en veut la mettre Adrien aujourd'hui observe ça dit ça dit, ça pourrait se retrouver en un jeu ça pourrait se retrouver en un jeu de vitimilation Maître Adrien Ombégi prenant cette distance, peut encore ramasser tout cela en appui parce que cette population saccagée, je le redis, vont trouver objectif, vont trouver je dis quand le commerce des gens sont été saccagés je dis population saccagée mais comment vous voulez que le commerce est saccagé allez avec des faits probants allez avec des arguments donc ça ce n'est pas un fait probant pour vous comment le commerce est saccagé les petits commerces n'ont pas été saccagés mais comment c'est démontré non mais vous voulez c'est facile d'affirmer cela, qu'est-ce que je comprends vous n'avez pas compris que les petits commerces ont été saccagés quel commerce a été saccagé et que les populistes sont allés voir même Maître Adrien Ombégi pour lui dire en son temps vous avez parlé de l'essence de contrebande non, 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 pas du tout je vous demande simplement d'aller avec des arguments concrets les populations saccagées dans leur économie les populations saccagées dans leur économie les populations saccagées dans leur économie elles sont prêtes à reconnaître cela Julien Kitti, dernière intervention il paraît que je vous écoute religieusement sur ce plateau c'est Jacques Bocor qui l'a dit alors je vais encore vous écouter religieusement par rapport aux enjeux des élections législatives de 2019 pour coulure cette émission sur les perspectives des élections à venir nous ne mettons pas le couteau à la gorge c'est une compétition je souscris à l'idée qu'il faut veiller et ça c'est la responsabilité de tous les Bélinois chacun dans son premier d'influence que nous ayons une compétition, une vraie compétition avec les différents courants qu'il faut il faut qu'il y ait des listes de l'opposition il faut qu'il y ait des listes de la mouvance présidentielle mais on ne fait pas de la fixation sur le nombre de listes qu'on aura dans chaque camp si la mouvance réussit à en avoir 2, 3, 4, 5 pour peu que ça respecte les lois si l'opposition décide d'en avoir une seule ou d'en avoir 2, 3, c'est pourvu que ce soit légal maintenant dans la compétition une question que moi je ne me pose même pas c'est est-ce que toutes les listes pourront s'en sortir avec des députés ce n'est même pas souhaitable que toutes les listes s'en sortent avec le nombre de députés qu'ils veulent parce que ce qui est important pour nous c'est que nous ayons une 8ème législature de l'Assemblée nationale composée de députés de bonne qualité parce que nous rêvons encore nous sommes nostalgiques de cette législature ancienne où nous avons eu des députés comme Albert Théouetre où nous avons eu des députés comme Émile Piquidi, Charles Dreypo nous avons eu des gens qui font le débat parlementaire et quand vous... c'est quoi c'est Émile Adanclou non ? bon voilà qui vous donne envie de suivre le débat parlementaire alors qu'il y ait moins de tâcherons politiques qu'il y ait moins de marchands électoraux qu'il y ait moins de gens qui traînent des cadavres dans leur placard comme quelqu'un l'a dit là-bas pour retourner à l'Assemblée et le chef de l'État actuel qui a décidé de faire la politique donc de conduire les listes les partis de la mouvance présidentielle en tout cas pour ceux qu'il a décidé de créer et que les leaders de l'opposition aussi travaillent à ce que dans le positionnement qu'on puisse trouver des gens qui sont vraiment populaires mais qui sont moralement et techniquement sur le plan intellectuel aussi plus ou moins irrépressables plus ou moins parce qu'ils ne peuvent pas être sans défaut pour que le Bénin remonte la pente je pense que le Bénin la barque Bénin vit des moments des zones de turbulence mais au lieu de faire de la fixation sur le chef de l'État qui a le droit de vouloir les choses telles qu'il les pense nous perdons le temps à savoir quelle est notre responsabilité même parfois pour amener le chef de l'État à savoir que oui ceci qu'il dit là c'est bon mais la deuxième chose qu'il dit là on ne peut pas le faire comme ça les lois ne permettent pas de faire nous on ne l'accepte pas comme ça mais nous voulons qu'il soit mais quand on dit souvent ils en auraient fini que le monde vous pouvez présenter le chef de l'État comme quelqu'un qui fait quelque chose qui ne vous plaît pas mais est-ce que une seule fois le chef de l'État a empêché quelqu'un de dire que lui n'est pas d'accord et de travailler à ce que ce qu'il pense être de bien puisse se faire sans qu'on s'insulte sans qu'on se diabolise sans qu'on instaure qu'on ne plante les germes de l'instabilité Merci à vous Julien Kitti je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique vous étiez avec Narcisse Ressou rédacteur en chef du quotidien Palmarès et avec Jacques Bocor rédacteur en chef du quotidien Matin Libre Mesdames et Messieurs c'est la fin de un fois de ce jour merci pour l'attention le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour notre numéro d'ici là portez-vous bien et passez un agréable weekend en compagnon au programme sur les 3db.esafv.bj